Et bienvenue sur ce nouveau live de Personnel 5. Donc on est toujours dans les inter... Dans les intros de drôme. C'est trop une grosse cible. Ouais on va l'aider. Bon c'était Sojiro c'est extrêmement précis. J'ai suivi les instructions à la lettre. Je veux bien que Sojiro passe un bon moment. C'est vrai j'ai un objet qui pourrait plaire à Sojiro. Bah s'il y a quelque chose d'utile. Ouais parce que là je suis pas sûr que là... Cadeau. Personnel 5. Ah bah tiens c'est Sojiro. Euh qu'est-ce que Sojiro ? Cadeau. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Quand il dit que tu actes sans la justice. Ça va Sylvain ? Je stream le jeu cuire moustache que tu aimes tant. Le chat n'a pas l'air d'accord. Donc ça se trouve c'est les mêmes qui pillent le restaurant du coup. D'accord, d'accord, d'accord. Elle a vraiment eu l'avant dans ce exchange. Ne me laisse pas se dérouler. Elle était juste bossing nous autour. Allez, nous devons être en contact avec Yusuke. Ça, c'est pas fou ça. Je devrais être en contact avec Yusuke. Ah, puis c'est sa soeur. Hopopo. Eh oui, tu as tout à fait raison. Elle n'est pas remarqué. Ok. 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 Je vais écouter tout ce que tu dois dire avant que je décide la vérité de tes statements. Vas-y. On va te raconter toute l'histoire. Ça va être un peu long mais... Oh dingueux. Eh oui. Ok. 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 On est dans un problème énorme. On est dans un problème énorme. Même après qu'on a fait un homme mauvais, qui semblait être bon, le public n'a pas reconnu à nous. C'est bien. Très bien. Si nous prenons un criminel réel réel, même si un objectif que les policiers n'ont pas de réponse pour... Oh, c'est bien. Ça peut faire que les gens croient en nous. Je comprends. Ça veut dire que même un catch, vous devriez nous reconnaître comme les fantômes. Qu'est-ce que tu dis, leader ? C'est une occasion en oeuvre, carrément. Oui, c'est le film. Ah, fais ça. Ok. Donc nous, on check le lycée. Ça marche. Super. C'est-à-dire qu'après, il ne restera qu'une seule semaine pour faire le palais. C'est chaud quand même, non ? C'est un peu tendu quand même. Sur deux semaines, prend déjà une semaine d'enquête, ça. Ah, dis-nous tout, vas-y. Ah, super. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais... Bon prix, viens avec nous. Tant mieux. Ah la 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 la. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est-à-dire que j'en ai fait un télè. Mais, pour le dire bluntement, j'ai besoin de votre assistance. S'il vous plaît, écoute ce que je dois dire. C'est-à-dire que j'en ai fait un télè. pauvre petit Yosuki. Dis-nous tout. Le seul objectif que j'avais dans l'esprit, c'était la pursuit de la beauté pure. C'est ce objectif qui m'a conduit. Je ne veux plus que atteindre l'illustreuse allure des Sayori dans ma propre travail. Mais je n'ai pas de raison maintenant ? Je vais être trop dur avec toi-même, Yosuke. Je vais être trop dur avec toi-même, Yosuke. Mais je n'ai pas d'accepter ce manque de purpose dans mon travail. C'est pourquoi je suis tellement obsédé avec ma propre indécision. C'est une ambition vague, c'est une sorte de mal. Il fait les deux, trois Xanaxes à Yosuke, il ira mieux après. D'accord. ... Mais il n'y a pas que j'ai essayé de réplicer, l'élégance tellement chouette me reste à l'éducation. Pourquoi est-ce que ça, tu te demandes? C'est sûrement parce que l'écriture derrière le travail est différente, parce que l'œil est différente. Mais, si mes estimations sont correctes, l'œil n'est rien mais une autre façon de parler du cœur humain. Qu'est-ce que c'est l'œil ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? Je dois comprendre. Pour être parfaitement franc, je n'en suis pas sûr de comment faire. Vous pouvez me donner assistance ? Vous avez déjà apporté un changement profond dans mon monde. D'où, je crois que vous, de toutes les personnes, vous me trouverez plus près à la vérité. Allez, on va t'aider quand même, parce que sinon je sens qu'il n'y aura pas de goût. C'est le scénarium, de toute façon, qu'il faut. À ce moment-là, mon professeur de l'artiste n'a pas encore remarqué des changements drastiques dans mon travail. Mais je ne peux pas s'écouter toujours. La impurité de l'œil n'est sûrement pas sur un canvassé de l'artiste. Je dois aller maintenant. Ah ! Mon curfew s'approche. Je me suis heureux de parler de cette chose encore. La pluie, hein ? Tu testes la pluie, ça me déprime toujours. Oh pute. Il fait des recherches en ligne et tout le monde en parle. D'après moi, le coupable, c'est Lida, de la classe 2D. Lida ? Celui qui est dans notre classe ? Je vais bien recommencer depuis le début, coupable de quoi ? Il aurait dépensé pas mal d'argent dernièrement. Et a priori, ce serait grâce à un nouveau petit boulot qu'il a trouvé. Je vois, ça peut valoir le coup de creuser un peu. Tu pourrais lui en parler, Anne ? Il s'en méfiera sûrement moins si t'as une fille. Ok, je vais essayer. Mais je lui ai quasiment jamais adressé la parole. Faudra qu'il y ait une médie si ça se passe mal, eh bien oui. Sûrement. Merci, ça commence un peu. Avec tes tailleurs de comédienne, ça va être un grand moment. Tais-toi. J'espère que ça nous permettra de nous rapprocher un peu de leur patron. Je vous souhaite de mon courage avec cette Lida. Sans lui, le grand Johanna. Tu veux pas t'y mettre toi aussi ? Ce Lida est-il vraiment capable ? Dès demain, il va falloir qu'on bâle l'enquête. Tu comptes faire quoi au sujet de Kawakami ? Tu as dit qu'elle est de l'appeler en fin de compte ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut appeler Kawakami maintenant qu'on a... Ah, on va faire ça, tiens. C'est le téléphone public. De vrai, j'appelais le service d'adménagère. J'ai l'impression de pouvoir appeler quand je veux vu que j'ai plein de courage. Combatte, combatte. Je vais appeler une maid avec cette appareil. Tu ne laisseras aucune grâce à ton appel pour le bien des valeurs fantômes. Eh bien sûr. Salut ! C'est Mickey ! Oh, c'est toi ! Ça te coûtera 5 000 yens, tout compris. Est-ce que ça te va ? Eh bien sûr que ça me va ! Je vois. Très bien. J'arrive tout de suite. Donc, c'est votre salle, hein ? Hmm... Comment j'en mets ça ? Comment dire ? Ah, n'importe quoi. Donc, quel type d'enfant t'es-tu ? La façon dont tu t'es opposé à Kawashida. Je te pense sérieux et très attaché à la justice. Tout à fait. C'est-à-dire que tu t'es appelé un maïd service et m'a demandé ? C'était vraiment seul. Je vois. Oh, c'est vrai. Je te laisserai sauter les cours de temps à autre. C'est difficile de ne pas avoir un endroit où tu es, n'est-ce pas ? Parfois, j'ai réservé le droit de changer ma pensée si tu es un grade. En échange, tu n'as pas dit à personne que je suis en lumière comme maïd. C'est bon ? C'est promis. Voilà. Donc la marche avec Kawakami. Ah, qu'est-ce que ça nous dit ça ? Je pense que tu commis tous ces cris que tu t'en appuis ici. Et n'est-ce pas ? Ah oui. Nouveau confinant du coup. Je suis celui-ci. Ce sera la vie de la Persona de la Temprince. Je suis le Prince. Je suis le Prince. Il permet de faire d'autres activités pendant les cours de Kawakami. D'accord. D'accord. Mais Anna, tu me saoules. Tu comprends ça, ce que ça veut dire ? Franchement. J'imagine que je devrais aller. J'imagine que je devrais aller. Oh, s'il vous plaît si vous avez besoin d'aide avec votre travail, ok ? Qu'est-ce qu'il serait sécurisant ? Qu'est-ce qu'il serait sécurisant ? Qu'est-ce qu'il serait passé ? Tu ne t'aurais été plus dans une appellinée. Ecoute, pour notre bien tous les deux, promets-moi de ne rien dire tout ça au lycée, d'accord ? Interdiction absolue de parler cette histoire de maid à qui que ce soit. On sera notre petit secret entre Becky et son maître. On va garder un secret. Si tu le fais, je le ferai. Voilà, j'apprécie, j'ai même pas de perspicacité. Je vais aussi t'acheter de dire ma promesse. Bon, je dois rentrer chez moi. N'oublie pas d'étudier pour des examens. Si tu perds tout ton temps, tes notes vont dégringoler. Hi, mercredi 15. Ah, on va pouvoir lire enfin. On va pouvoir lire enfin. Cette photo de l'auteur, son sourire, suffisamment mérite. Tu as fini d'éveiller, il y a l'art de séduire. C'est juste un livre de pervers pour draguer, mais il savait de quoi il pain niveau charme. Ah, effectivement. Presque il m'est arrivé, tu as bien utilisé ton temps. C'est dingue cette histoire de chantage, tu ne trouves pas ? Je pensais que ça me toucherait quand il y a des victimes dans ma classe. Je ne pensais pas que ça me toucherait, mais il y a des victimes dans ma classe. Je sais comment ça se passe, des types viennent te proposer un boulot facile et bien payé. Et si tu dis oui, tu te retrouves embarqué dans des trucs super louches. Mais les profs et le président du conseil des élèves sont sur le coup. Tu parles de l'affaire qu'elle a mise au lycée, de la fiche qu'elle a mise au lycée, c'est sérieux du coup ? Il paraît qu'elle savait que, comme je t'ai harcelé des filles, elle ne ferait rien à mon avis. Elle ne fera rien. Oya Ichome. Ce type Lida, il est là. Je vais aller lui parler. Bonne chance, je m'en occupe. Motivation débordante en fait, ça me rend encore plus nerveux. Tiens nous au courant si tu apprends quelque chose. Tiens nous au courant, c'est important ça. Qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire ? Eh oui. Tout est fait, tout est fait. J'ai pensé que cette absurdité n'était rien mais une blague. Non seulement ils sont victimes, il y a même des rumours que certains sont impliqués avec ces crimes. J'ai même reçu des inquiries de leurs gardiens. Pourquoi est-ce qu'il se passe ? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Il est gentil mais un peu relou quand même. Un si bon là. Il n'est pas liable autour de là. Ne laissez-moi s'éloigner. Le mec il ne met pas la pression. Gros saloperie. De ce que j'ai entendu, même les autres étudiants commencent à être déssatisfaits avec vous. C'est ça évidemment ? À ce moment-là, vous et moi nous allons tous perdre nos rôles à cette école. Vous comprenez ? Je le comprends. Please, juste donnez-moi un peu plus de temps. Quel c'est le prix celui-là ? Ah, les enfants ces jours-là. À Superhead, je tombe mon billet et on me dit que les devises étrangères ne sont pas acceptées. Pourtant j'ai tendu un authentique billet japonais. Ne me dites pas que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui est Hirobumi Ito. Je frémis à l'idée qu'il s'agisse des gens qui devront assumer l'économie japonaise. J'espère que vous connaissez tous votre sujet d'ailleurs, vérifions. C'est tombé sur ma gueule. Qu'est-ce qui est produit par le gouvernement ? Les pièces ou les billets ? On va demander l'avis du public parce qu'au Japon ils ne produisent que les pièces. Très bien. Les billets sont produits par la banque et les pièces par le gouvernement. D'accord. D'accord, je suis comme ça au Japon là. À la base le gouvernement émettait des billets, des billets et des pièces. Toutefois la possibilité de fabriquer de l'argent sans limite plongeait l'économie dans le chaos. Depuis un organisme indépendant, la banque du Japon se charge de l'impression des billets. C'est pas peut-être la même chose en France en fait. Je viens de le réaliser. C'est bon. Moi il ne m'a pas lancé de craie cette fois-ci. C'est déjà ça. Les pièces ailleurs n'y fait mille heures sur l'économie et elles sont toujours émises par le gouvernement. L'argent de poche c'est tout ce qu'il sait gérer. La finance n'est pas à la portée des crétins. J'imagine tout l'argent de tes rêves à tes pieds. J'espère que le prochain palais me réserve ce genre de surprises. D'accord, d'accord. Mais Miss Anne est partie parler à Lida. Tu peux aller avec elle ? Bien sûr qu'on va avec elle. En plus on est terrestre... Ah bah elle est là, voilà. Et donc j'ai vraiment besoin d'argent maintenant. Ok du coup, j'ai vraiment besoin d'argent maintenant. Et bien vu, il me demandait du coup des infos sur son taf. Son taf relatif à la mafia. Une fille comme toi pourrait probablement obtenir un travail partout, c'est vrai ? C'est pas très gentil ça. Maintenant que tu l'as mentionné... Oui. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. On va devoir intervenir. Oh, François ! Pourquoi m'appeler François là ? Ah ? Mon câlin, François, a été... escrit en voiture et a aussi une maladie incurable. J'ai besoin de l'argent de быстро. Ah d'accord. C'est pas très sympa d'avoir un nom français pour... Un animal de compagnie quand même. Elle parle de moi ? Si François mourra, je pense que je mourra aussi ! C'est bon, ne parle pas comme ça ! Si tu n'as pas aimé, alors me parle de ce travail easy ! Tu sais quelque chose, non ? Je l'ai entendu des rumors ! Les rumors ? C'est Nishiyama qui... ... ... Nishiyama ? Oh, euh... Hey, qu'est-ce que c'était Nishiyama ? C'est... C'est lui qu'il faut aller voir, c'est ça ? Elle n'est pas actuellement actuellement, est-ce qu'elle ? Allez, laissez-nous laisser cette femme à la femme et aller chercher ce Nishiyama. Ok, ok, où Nishiyama ? Ah, putain, Nishiyama. Tu cherches quelque chose, pour rien que je suis là pour t'aider, te demande moi ce que tu veux. Ah bah justement, où est Nishiyama ? Il se trouve qu'il n'est pas mon pote. Oh, alors tu veux lui demander à Nishiyama ? C'est pourquoi Takamaki-san lui a chassé. Je suis désolé, je ne sais où il est maintenant. Il n'est pas le temps à l'heure, donc je pense qu'il est probablement encore quelque part dans l'école. C'est cool. Je vais continuer à s'occuper pendant que tu cherches pour lui. Alors, je pense qu'on peut laisser lui s'arrêter. On va devoir demander à quelqu'un d'autre sur Nishiyama. Ok, on va aller voir là, tiens. Tu penses que la présidente d'Igima te surveille ? On sait que tes élèves arrêtent à crampier vite si tu vas savoir quelque chose. Nishiyama. Nishiyama, tu le cherches ? C'est un bon élève. Elle a de très bonnes notes. Il arrive souvent à la bibliothèque après les cours. Ok. Est-ce qu'on va faire, du coup ? Je sais qu'il gagne un paquet d'argent, mais il se vole dans la prostitution. Drogue. Il vit surtout les lycéens. C'est pour ça que l'école nous a mis en garde. Et personne ne connaît leur mode opératoire. Même la police est dans les choux. Victime au lycée. Le principal nous a demandé de rapporter la moindre information, tu te souviens. Quelqu'un est allé trouver le conseil des élèves pour dénoncer des venasses. Il ne veut pas tirer de conclusion hâtive, mais tu n'as rien à voir là-dedans, pas vrai. Quelle saloperie, celle-là aussi. Lida. Lida, celui qui est dans ta classe. J'ai entendu dire que c'est un élève étudiant qui traverse un beau espace a priori. Je me demande bien ce qu'il a. Ok. Donc nous allons aller... C'est quoi examiner ? Non, c'est là. Nous allons aller à la bibliothèque. C'est pas la bibliothèque, c'est ? Ah si. Il est où là ? Je ne peux pas croire. Nishiyama, c'est moi. Parfait. C'est quoi le problème avec Lida ? Parle-moi de son boulot. On va faire ce genre. Comment tu sais de ça ? Est-ce que tu fais quelque chose, M ? Il a fait vraiment étrange depuis le temps. Je veux l'aider. Ah, on s'approche. On a des infos. Il me faut plus de détails. Dis-moi tout ce que tu sais. Ah mais on l'a croisé ce mec-là aussi. Qu'est-ce qui est passé ensuite ? Ah, t'as plus ça. C'est tout ce que je sais. C'est assez, c'est vrai ? Un homme sur la rue Centrale, hein ? C'est incroyable. Peut-être qu'il faisait lui commettre des crimes ? Peut-être. Tu as trouvé quelque chose, Immiwe ? J'ai mené mon enquête pour ce boulot qui paye super bien. Il y a des gens qui en parlent ici aussi. D'un priori, c'est un type qui t'aborde en plein jour dans la principale heure. Il te demande de lire une petite enveloppe qu'il te tend. Je te racontais avec ces gens pour davantage. Complètement. C'est bon. Mais t'es bien. Et tu peux être arrêté juste pour la possession. Alors, il se raconte. Ce ne sera pas beau. Allez, retournons à Lady Anne. On va demander à Ida directement. C'est bon. Tiens, Makoto. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, rien de spécial. Je regardais juste un truc. Ça avance l'enquête ? Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Plutôt bien, oui. Tant mieux. J'ai hâte de voir ça. C'est une affaire cruciale pour notre école. J'espère que tu vas réussir. Et ne t'en fais pas. Je tiendrai parole si tu n'en as ta part du contrat. Don't worry. Be happy. Allez, on retourne notre classe. Qu'est-ce qu'il y a, Mishimi ? Les informations t'ont aidé ? Oui, si. Tant mieux, je suis tout carrégo. Allez, on y va. Euh, deux dés. C'est bien. Est-ce que c'est bien fait ? Tu les vois par lui ou pas ? Oh, bah non. C'est pas bon. S'il faut qu'il me parle de ce travail ou François risque de... Elle est toujours là-dessus. On doit aller l'aider. Crache le morceau. Allez, dis-nous tout. Allez, vous deux. Tu sais ? J'ai déjà dit que je ne savais rien. Je t'ai dit que je ne savais rien. Nishiyama nous a-t-on raconté, exactement. Tout à fait. Tout à fait. C*****. Si vous êtes déjà au courant, alors... Je ne veux pas parler ici. Allez, on va aller sur le toit. On va te balancer du toit. C'est une humour. Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Surtout devant tout le monde. Il n'a pas vraiment une tronche, le passeur de drogue. Oui, j'ai un travail. Alors qu'est-ce que ? C'est normal ? Bah si c'est illégal, oui, c'est un peu dangereux quand même. Tu es trafiquant de drogue. On a visé juste quand même. Ah. On a visé juste quand même. Ah. Et puis ils ont dit qu'ils m'auraient un payeur. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans les enveloppes. Encore. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, moi, ils le menacent. Ça me paraît, c'est un bon plan. Ils ont commencé à me menacer juste après qu'ils aient fait le virement. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc en plus, les mecs veulent récupérer l'argent qu'ils versent quoi. Tu sais ? Hum. Pourquoi t'as même demandé ce truc ? Est-ce que tu vas juste utiliser mon travail pour me blancher ? Point du tout. Point du tout. Je vois. On est des voleurs fantômes, on va t'aider. Même si tu avais plané de faire ça, je n'ai pas de l'argent que je peux te donner. Si tu es vraiment intéressé à ce travail, essayez de aller vers la rue Centrale. C'est là où ils m'ont dit. C'est exactement ce qu'on va faire. On est directement dans la rue principale. Voilà. Attends. Ok, donc il nous reste à aller dans la rue principale de Shibuya. Trouver une espèce de... Mec de mafia, là. C'est passé comment ? Han a bien joué son rôle. J'ai de gros... Ça s'est super bien passé. Toi, tu as trouvé quelque chose ? C'est de la drogue. Alors il t'invente pour te demander de jouer la mule. C'est sérieux comme histoire. J'ai simplement cherché une drogue Shibuya et j'ai une tonne de résultats. Ils demandent aux gens de faire la mule et ensuite les menacent. C'est sûrement de ce dont parlaient les gens à Shibuya. On dirait qu'ils ne se gênent pas pour repérer en pleine journée. C'est plutôt audacieux. J'aurais plutôt pensé qu'ils exagèrent de nuit en plein jour. C'est bizarre. C'est pour se fondre dans la foule. Je vois. C'est vrai qu'en journée, il y a plus d'étudiants. La police moins présente. Ryuji, tu es bien Shibuya ? Tu vois quelque chose ? Je suis dans la rue principale, mais c'est difficile à dire. C'est vraiment bondé. Et puis la pluie n'arrange rien. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Qu'est-ce qu'on fait, Biway ? On... On reviendra demain, on arrête la bougerie. En fait, c'est la même phrase, quoi. C'est la même phrase, donc tu ne veux pas aller tout de suite sauver ton pote. Ok, d'accord. Ouais, on n'a pas le choix. On pourra se séparer et chercher chacun de son côté. Quoi qu'il en soit, on a trouvé des infos, ça suffit pour aujourd'hui. Le type qui va nous aborder pour ce boulot connaît certainement l'identité de son patron. Ok, je vous raconterai plus tard pour qu'on allait avoir un plan. Comme c'est la saison des pluies, on va aller se faire un petit bain. Je pourrais y avoir enfin un client, mais ce n'est que toi. Je n'ai jamais eu beaucoup de clients quand il pleut. Tu verras qu'est-ce qu'il famine. Le mec sympa. C'est que toi, connard. Il faut absolument qu'on trouve le demain. Ah, il faut absolument qu'on le trouve demain. C'est la seule piste qu'on a. Oui, il est fort problème que le recruteur soit lié à la mafia, d'une façon ou d'une autre. Si on lui suit, nous conduira sûrement à son chef. Il a Alpalguilida et Nichiyama. Dans la rue principale, c'est ça ? En effet, c'est dans cette rue que notre cible opère. Mais on y envoie qui ? En charge. Hop. Ouais, c'est sûrement la meilleure solution. A ne se ferait trop remarquer. Je vais presque prendre sa point non plus. Je n'ai pas d'objection. On compte sur toi. Après tout, c'est le scénario. On va pas non plus aller contre le scénario du jeu. Puis les gens comme ça et les faire chanter. Derrière, ces mecs sont vraiment au désordre. C'est pas insurant de penser que des types comme ça sont dans la rue. Allez, on se concentre. On affronte un vrai criminel. Qu'est-ce que c'est la question ? Ah, qu'est-ce qu'elle veut ? Bonjour, maîtresse Mickey. Garante de votre confort. J'aurais une requête. Est-ce que vous pourriez demander mes services ? Le tarif est de 5 000 yen, mais je te promets de faire un travail irréprochable. Ah bah non. Du coup, je sens que le lien qui me dit à Kawakimi va bientôt se renforcer. Bon, on va la faire venir du coup. Aïe, hop, 5 000 yen d'embre. Quoi, vraiment ? Ce sont mes services que vous les avez demandé ? Ok, je vous promets de votre, que votre chambre sera impeccable. J'arrive tout de suite. J'adore nettoyer les belles chambres comme celle-ci. C'est le sens du devoir accompli. Pour vous maître, je n'ai pas peur de me couvrir de poussière. Mais ça ne vous ferait pas de peine de voir une maïs mignonne se salir ? Si, si. Oh, le bazar de votre chambre n'est égal que la pureté de votre cœur. Dans ce cas, je vais m'empresser d'en finir. C'est quand même tellement japonais, ça. Ça fera l'affaire, non ? On garde un peu de bazar pour le côté chic, rustique. Et voilà, nettoyage terminé. Je vais me faire raquer de ces étudiants de 5 000 yen à chaque fois. Je suis épuisé. Je n'ai pas le droit aux heures supplémentaires en semaine. Alors, j'ai fait la maï d'après les cours. Lors de mes jours de repos, je prépare les interros et les devoirs pour la semaine. Et aujourd'hui, j'ai dû laver des baignoires et promener des chiens avant de venir ici. Et en parlant d'animaux, ça sent le chat ici. J'en nourris plein près de chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je n'espérais tout de même pas faire quoi que ce soit de bizarre avec moi ici. Eh bien, pour être honnête... J'imagine que tu ne peux pas t'en voir vu mon uniforme de mine. Et ça n'arrivera pas, tu prends une sorte. Je ne fais que du ménage, c'est tout. Et puis, je reste un professeur. En plus, j'essaie de ne pas trop me rapprocher de mes élèves. Donc... Mon royaume pour une sieste. Pardon, j'ai juste besoin de 5 minutes. Ou 10 peut-être. Ah, c'est déjà fini. Merci beaucoup. Tu connais un job à mi-temps qui paie bien ? J'imagine que oui, vu que tu peux te payer une maid. Enfin, si jamais, fais-moi signe. C'est besoin d'argent. Eh bien... Pour ma petite sœur. Elle est malade et je n'ai pas de quoi veiller son traitement. Eh bien, ça tombe bien, on connait un médecin. Allo ? Moi, je suis... Oui, j'ai fait le virement. Pas assez. Mais c'était le même montant que la semaine dernière. Oui, je comprends. D'accord, on va voir. Faux numéro... J'ai désolé de te demander ça aussi soudainement, mais... Tu n'aurais pas 100 000 yens à me prêter. Non, attends, oublie. Il ne me manquerait plus que je doive de l'argent à l'un de mes élèves. Et tu as peut-être de l'argent, mais ne le dépenses pas n'importe quoi. Ne gaspille pas en appelant ce genre de service. Je fais ça pour vous. J'ai besoin d'argent, alors merci d'avoir fait appel à moi. Mais tu es mon élève, et si nous devions aller plus loin, ça pourrait devenir compliqué. Je t'aurais averti, le reste ne dépend plus que de toi. Tu es au lycèbre et tout. Allez, rang 2. J'ai vu que ça ne nous apporte rien le rang 2, évidemment. Allez, plus que 3. Au moins bientôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le pauvre Biki travaille dur pour pouvoir revoir son maître. Oh désolé, ça fait partie de mon travail. On s'énerve tout ça, je vais arrêter le bleu bleu commercial. Mince manager arrive. Eh bien, j'espère que vous referez appel à moi. Au revoir. Au revoir. Euh, on n'a pas pu. Tout dans ce sac. Et maintenant, votre flash info. Aujourd'hui, trafic de drogue à Shibuya. S'agit-il de la même organisation responsable des extorsions ? Avec la hausse des arnaques, la mafia aurait-elle trouvé le bon finon ? Incendie de l'usine, un employé de Anerouya vient d'être arrêté pour incendie criminel. Il reconnaît les faits, mais n'arrive pas à expliquer son geste. Ça, ça reprend le premier, ça. Ça reprend les décisions du début. Ce n'est la première fois qu'il se passe un truc bizarre dans ce milieu. Il y avait ce cuisinier nu. Avec toutes ses explications et ses excroqueries, ses extorsions. L'autre monde tomberait en parant. Décidément, ça bafouille, ça bafouille. Ça bafouille, ça bafouille. J'ai vu Makoto Nijima se disputer avec la principale à propos de la mafia. Enfin, je crois. Je ne comprends pas. Je crois que sa grande sœur participe à l'enquête. Peut-être qu'elle veut jouer à les détectives. C'est une blague. Président du conseil des élèves a mieux à faire. C'est bien. Paf, 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 après l'école. Allez, on y est. Bon, on est tous là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lycéens à la journée. Ah, c'est vrai que c'est doublé là. Attention, on vient de les cibler. On doit persévérer. On doit persévérer. Allez, go. On va aller faire le... Parce que du coup, il va être vraiment court le donjon là. Enfin... On va aller aller dans la mafia. Be ready for anything. Allez, allez, t'es partout elle. Tu mets l'enquête avec tes amis aujourd'hui ? J'espère que ce sera prolifique, je compte sur toi. Elle nous suit, quand même pas. Putain, il est là le type louche d'habitude ? Il n'y a pas les keufs là ? Merde. Encore une fois, rien à signer. Il y a beaucoup de victimes, mais pas de coupables. Ils apparaissent et disparaissent quand ça leur chante. En plus, ils se mêlent aux ados innocents. Arrête de te plaindre si on ne trouve rien. Les gens diront que la police est inutile. Déjà que les médias nous en veulent. Et que les chefs ne font rien. C'est pas vraiment pour le moral. Allez, allez. Allez, grande marque, c'est un truc qui t'intéresse. C'est un truc qui t'intéresse. Comment est-ce que tu vas prendre un pique ? On a ordré trop beaucoup, donc j'ai plein de choses. Il y a une bonne tranche de méfie, en fait, quoi. Et toi, ce sont vraiment des bonnes affaires. Ça ne m'intéresse pas, je suis occupé aussi. Oh, c'est dépassant. Vraiment si vous changez votre pensée. Allez, la pièce est juste autour de là. Qu'est-ce que vous venez voir ? C'est un problème gamin, t'as pas l'habitude de voir des types comme moi ? Cherche un job à ton partiel. Hein ? C'est un genre de mot de passe ? Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Je ne suis pas là depuis longtemps. Demande à quelqu'un d'autre. Faut que je ne jouais pas l'idiot. Tu ne me confonds pas avec quelqu'un d'autre ? J'ai un ami pas loin. Ça lui arrive de traîner dans la ruelle de l'autre côté, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il est sûrement vers la gare, tu devrais lui jeter un oeil. Ok, elle est censée être près la gare. Ok, on va voir ça. Oh putain. J'ai toujours son sac à l'autre là. Il vient seulement de récupérer courage à trois. Donc... Mademoiselle, la présidente est là. Je l'ai croisé à la gare. Vous pensez qu'elle nous surveille ? C'est possible, elle est sûrement curieuse à propos de tout ça. Tant qu'elle ne met pas des bâtons dans les roues, c'est pas un souci. Sinon, comment ça se passe de votre côté ? Rien pour le moment. Je vais aller faire un tour dans le passage souterrain. Ça marche, jure, du côté Lenni Indogamy en remont métro. Je vais essayer de trouver des infos dans le centre commercial souterrain. Continue de ton côté. Tout le monde s'y met à fond. Eh oui. Nous ne pouvons pas falloir derrière. Voyons... Oh. Hmm. Je cherche quelqu'un. Je cherche un sans-abri. Ah oui. C'est une bonne idée. D'accord, ok. On va se trouver dans le métro, du coup. Je n'aime pas être en sous-sol. Mais on va devoir les vérifier. Oh putain. On ne peut pas du tout acheter de trucs radictoraires. Et j'étais sur un forum la dernière fois et j'ai vu ça. Bill. Dix mille au JQG. C'est un code ou quoi ? Ça a l'air un peu louche. Ouais, il y a pas mal de gens qui ont des conversations bizarres en ligne. Allo, je suis bien arrivé à Shibuya. Il y avait un sans-abri là où on devait se voir. Je continue. Ouais, quand tu descends, nous sortons de la JLA. Je suis sur la place, il m'a fait peur. Il était assis contre le mur. Alors attends, la JL c'est où ça ? En sortant de la JL là. Passage sous le terrain. On va bien le trouver. Ça c'est le centre commercial. On s'en fout. Il doit être par là, c'est ça ? Attends, JL. Ça c'est DN. JL, tiens, mingo. C'est quoi, c'est Han ? Han ! Et Bué, comment ça va ? Sans-abri ? J'en ai pas vu par ici. Il y a pas mal de monde. Il doit être autre part. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Allez, on me dit que c'est pas le moment ce chronique. Ok, donc elle a dit en sortant de la JL. Attends. Il avait pas écrit JL ? Ah, JL c'est là. Attends. Ah non, en sortant de la JL. C'est pas l'heure du coup. Allez, c'est trop tôt de s'entendre quelque chose. Donc t'es en train de me dire que c'est un sans-abri qu'il est censé te regarder. J'en ai vu un dans le métro près du chantier. Ah, voilà. Et quel ? L'ouvreur de la ligne Inogami. Eh, c'est pas la bonne direction. Ah. Bon, alors du coup c'est dans l'autre, là. Alors c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Bon, il saute par là, je pense pas. C'est quoi ça ? Ok, sans bug. Je pense que je me suis perdu. Pas perdu, façon de parler. Evidemment oui, il est là. Ok, j'en ai vu aucun. Ok. Donc on descend. On redescend dans le métro. De toute façon, c'était sûr. Au pire, on va retourner vers la fille et écouter exactement ce qu'elle nous dit quoi. C'est bizarre en sortant de la JL. Donc c'est pas là, c'est sûr. Ah bah non mais attends, le truc JL c'est de l'autre côté. C'est pas là tout simplement. Ah bah tiens. Pourquoi tu fais cette tête flippante ? Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Je cherche un job à tour partiel. Jamais mi-temps ? Tu parles pas d'un simple job, hein ? Un conseil, laisse tomber. Ils vont te saigner à blanc par la medasse et le chantage. Certains de mes amis sont tombés dans leur combine. C'est mafieux donc, qu'une pitié. Comment je les trouve ? Tu devrais tomber sur eux si tu te balades dans le coin à cette orcie. Je vais t'expliquer comment les repérer, ça devrait t'aider à t'en sortir. Ils parlent de façon codée. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Donc fais gaffe si tu entends un truc du genre et ils essaieront de t'alpager même en journée. Ils reculent devant rien quand c'est des ados. Comment ça se passe ? Tu as trouvé quelque chose ? J'ai peut-être un truc. Ah, tu as déjà trouvé des infos ? Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Si on te faisait un point sur ce qu'on a trouvé. Allez, je commence. Il y a peut-être un type près de la voie d'accès qui aurait parlé de bonne cam. Je sais pas ce que ça va vaut, mais je vais aller vérifier. Je vais en te dire que quelqu'un offrait un boulot lucratif sur les places avant la gare. A priori, il propose surtout aux filles. Il peut aussi qu'il y a des gens qui parlent de choses absurdes à côté de la salle à Dark Cana. On discuterait de glace, de légumes ou encore de la neige qui risque d'arriver. Je vais aller jeter un coup d'œil, on sait jamais. Il est impossible de savoir qu'il puisse re-suivre. Et vu que Yusuke a parlé de choses absurdes avec le mec et les autres utilisent des langages codés, je vote pour le langage codé. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? 100 000 Yen par vidéo. Et ça peut même être plus en fonction de la popularité. Et mon plus. Hein ? Tu veux être dans une de nos vidéos ? Peut-être pas dire qu'il n'y a pas de demande, mais notre boîte embauche codifiée, désolé. Ah mais non, c'est là. D'accord, ok. Euh, salle d'arcade. Ah c'est Yusuke ça. Salle d'arcade. Mais tu n'as rien à faire ? Hein ? Est-ce pas vrai qu'il y avait les mecs là ? J'ai les appris de la salle d'arcade. Allez anima tes cailloux. Allez dans la ruelle. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait le... Salut. Tu fais tes progrès dans ta recherche du chef ? Ça se passe bien. Effectivement ça se passe bien. N'est-ce pas ? Ah bah voilà, parfait. C'est vraiment facile. Je pense que tu peux l'appeler un travail d'arcade. Il semble que nous n'avons pas d'arcade à l'arcade. Vous êtes étudiants, oui ? Ne voulez-vous pas quelque chose de plus que juste vos offences ? Hum. Par délivrer ? Tu veux dire que des matériaux de suspicions ? Ha. Tu es une fille lucrée. Donc, tu ne m'as pas répondu. Alors j'étais correcte. Eh ? Qu'est-ce qu'il se passe avec toi ? Pourquoi t'as demandé toutes ces questions, hein ? Oh. Oh. C'était tout une blague. Pourquoi je ne s'est pas préparé par des des enfants ? Oh. En tout cas, je ne peux pas s'arrêter. A bientôt. Um, si tu ne veux pas nous faire, on peut toujours aller voir ton boss nous-même. C'est vrai que tu vas dire ça, connaître qui est ? Ha. En fait, je ne crois pas. Je suis d'accord, tu peux nous le dire. Je suis d'accord, vous m'en fous. Casse-couille. Je suis sûre qu'il est partie de la mafia dont nous cherchons. Non, on s'en déconne, tu vois ? Tu es extrêmement perspicace. Je pense que nous devons obtenir des preuves avant que nous faisons ça. Ah, mais le poursuivre dans le sens poursuivre en justice. Je laisse les poursuivre physiquement parlant, quoi. Ah bah de rien. Je vais aller maintenant. Ce boss semble très difficile. Et il semble qu'il a enseigné ses subordinateurs bien aussi. C'est pas mal que les policiers ont des troubles de lui. En tout cas, tu as une sérieuse goutes. Tu n'as pas à l'aider à l'aider. Mais nous n'avons encore pas de nouvelles informations. On va arrêter ici pour aujourd'hui. C'est un peu relou parce qu'on ne sait toujours pas du coup le nom de son patron. Alors, on se regroupe. Vous pensez que ça craint ? Rien. On a posé des questions à tellement de gens. Quelqu'un nous suit peut-être. Il faut absolument éviter de faire des choses qui pourraient attirer l'attention. Cela veut bientôt se coucher. On ferait mieux d'arrêter et on reprendra demain. Et on pourrait se retrouver au karaoké après les cours. C'est pas cher et on sera tranquille. Je crois qu'on appelle ça Flappy Howl. Qui ne connait rien, c'est la Youppi Hour. Enfin, je crois. Sérieux, c'est l'Happy Hour. Youppi, tu sors ça d'où toi ? Bref, on se voit demain au karaoké. Non mais, à l'où quoi ? C'est la Happy Hour. Soir. Le téléphone ne s'arrête de te sonner. Hein ? Makoto au moins, non ? Ah bah voilà. Comment tu as eu mon numéro ? Sympa. Il n'a juste pas de sens bien de garder de toi, donc... C'est juste. C'est tout. Bye. C'est franchement pas sympa ça. Récupérer les numéros des gens dans leur dos. En parlant de ça, une fille a appelé pour te chercher au matin. Elle a dit qu'elle est la classe. Hein ? Elle a dit qu'elle a quelque chose qui vous apparaît. Ah bah voilà. Elle a semblé te connaître, donc j'ai lui donné ton numéro. Ah bah voilà. Elle devait avoir regardé l'adresse de Leblonde en essayant de te contacter. Je suis un chef chez toi. Je ne sais pas si c'est clair. 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 Et encore une fois, elle a appelé juste pour m'exprimer. C'est un peu bizarre, mais peut-être qu'elle n'est pas si mal après tout. Est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah il pleut, tiens on va retourner au... Allez go, à un moment donné il va falloir retourner bosser parce qu'on va plus avoir trop de thunasse quand même. Ça va être compliqué, compliqué, compliqué. C'est un peu trop chaud. On va sortir de là ici avant d'avoir la tête qui tourne. On s'est retrouvé par terre. Tu es tout rouge ça va ? Je sais que c'est plaisant mais n'en abuse pas. C'est impressionné tu reposes remontée limite. Allez hop. Allez on y va. Qu'est ce qu'ils nous disent eux ? C'est moi il y a un tas de policiers aujourd'hui. J'ai un boulot pour toi si tu veux en savoir plus. Encore une frénésie. Oh tu veux dire qu'ils augmentent la sécurité à Shibuya ? C'est rien que de la racaille qu'ils se dépêchent de les arrêter. C'est quoi ça Ghostrunner ? C'est quoi ce jeu là Ghostrunner ? Ça me fait plaisir de te revoir mais ce temps c'est un sinistre. Ah j'ai une bonne idée. Criminel je dirais. Il faut que leurs fantômes ne s'attaque qu'aux criminels c'est ça ? Est-ce vraiment le cas ? Ah est-ce que tu avais déjà vu Desnats ? Oh, désolé. Je suis perdu dans ma propre tête. Je dois rester sur le dessus de toute activité des fantômes, grâce à ce que j'ai dit sur l'air. C'est vrai qu'on a rien du tout. C'est un peu compliqué. Qui c'est qui là ? Tout ça n'emmène nulle part. Hey, can't we ask Miss President to change it up ? You mean change our target ? Just got to show our justice to satisfy her, right ? There are tons of shitty adults in this world. It's not like it matters who we're going after. It's not like we're going after. She says this is for the students, but I bet it's just so she can go brag about it on college apps. But that mafia is stealing money from kids. We can't just accept that. It doesn't matter who the target came from anymore. On's right. We want to give courage. Aller Ryuji. Isn't this the perfect target to accomplish that goal ? They really have no talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. I've never thought it was going after. Anyway, I'm sure we'll shout a catchy up if we pull this off, but... Well, that's all. D'une pierre, deux coups. It all comes down to intel in the end. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. You wouldn't have sent the cat to inquiet, because... But... You don't have to be someone who has what we need. That's what I was going to say. I'm seriously drawing a blank. Wait, that journalist. You mean the woman who was taking out Matarame's house ? Ah, but oui, putain, carrément. Oh, yeah, I completely forgot about her. Didn't she give you her card ? Mais carrément, mais carrément. La carte de visite appartient à Ichiko Oya. Journal Mayasa. She lit. There's no other way. Okay, let's contact her. Okay, on la contact, ça va vite fait. Votre torche est en 2-2. Oh, yes. Thank you. He says our time's up. Should we extend it ? Ah, he said qu'on a plus de temps on voulait plonger. Happy hour's over, yeah ? Eh, come on, let's just go. Oh. How wasteful. Anyways, I guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Il l'a pas appelé, il lui a envoyé un email. Oh. Let's know ASAP when she responds. Got it ? Putain, on a besoin d'infos tout de suite, là, les gars ? On va aller avec le crime. Hey. Tu rentres tard, en ce moment. J'espère qu'il ne te plaît pas dans les affaires des autres. Le patron est aussi... Euh, non. Je te remercie. Le patron est aussi toujours aussi mal. Ouais, non, mais c'est vrai que pour Division, je trouve que ça... Enfin... Je suis un peu dans la redondance, quoi. Tu fais toujours la même chose, ça m'a... L'extension, j'ai bien aimé faire l'extension, mais... Il y a une lassitude qui s'installe, c'est... Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est comme tout jeu, mais je sais pas, c'est... Non, t'as vu qu'on est dépassé par les événements. Non, le test est non-stop, quoi. Je peux faire pas mal de choses, tu sais. Si tu as du temps, appelle et demande-moi. Je suis encore au boulot, c'est pas le plus tard. Ok, lui, il travaille aujourd'hui. Si tu es l'adjoint, il y a ce téléphone jaune. Bon, ça va aller. Ah, il y a lui aussi. On a le temps maintenant ? La prochaine fois, alors. Euh... Tu fais un débat ? Tu te montre le bain ? Juste en deux secondes. Comme là il pleut, j'en profite, parce que... C'est une petite fille. Que tu veux faire ? Je suis un chef-chef-chef-teur. Ouais, je suis un chef-chef-teur. C'est un peu trop chaud. 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 Bon après la prochaine fois il faudrait qu'on augmente avec son Jiro du coup. Ah point plus. Non point plus oui non normal quoi. Hey hey. Makoto. Ah, j'ai reçu un appel à l'université aujourd'hui. Ils m'ont demandé si tu avais des soucis en ce moment. Hein ? J'ai inventé une excuse mais tu as des soucis l'école ? Non c'est rien dégoûté de t'avoir inquiété. Tu rentres tard ces jours-ci. Tu ne ferais sans doute pas ça mais évite de te promener à chez Bouillard Soin. On m'a raconté des histoires sur les filles de ton âge qui gâchent leur vie là-bas. Elles se retrouvent impliquées dans des affaires louches et sont prostituées de force. Les thèmes ils sont difficiles. Moi aussi j'ai entendu ce genre de rume. D'autres élèves en ont parlé au lycée. Ce ne sont pas de simples rumeurs. Je connais plusieurs cas. Mais il n'y a pas de raison de t'en faire pour ça. Focalise toi seulement sur tes études. C'est inexcusable. Alors la journée c'est à contacter. On vient juste de lui envoyer un email quand on a patience. J'ai cherché des infos partout mais impossible de trouver quoi que ce soit. On n'a plus que deux semaines et on est plutôt pressé. Dix jours pour être précis. On n'aura pas beaucoup de temps même si on s'y met dès qu'elle répond. On va devoir régler cette bataille rapidement. Nous devons aussi décider de nos options si sa réponse était insatisfaisante. Aïe ça c'est pas faux ça. Il me portait la poince. Je me contente d'envisager toutes les éventualités. Tout ça ne te rend pas un peu nerveux ? La nervosité ne nous servira à rien surtout dans ce contexte. Si la fébrilité changeait, quoi que ce soit au problème, je ne serais pas nerveux mais paniqué. Ouais bah il parle comme un philosophe. Un crétin. Sympa. Sympa sympa. J'ai tenté d'écrire ça. C'est un clip ma... Si j'enlèvement-tu ? C'est une autre vidéo ? C'est lui 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 ? J'ai trouvé ça. Il pourrait essayer de me tuer aussi. Pourquoi ça se passe pour moi ? Je ne peux pas continuer à payer. J'ai trouvé quelques clés concernant votre incident. Je dois juste attendre un peu plus longtemps. Est-ce que tu vas vraiment aider ? Tout le monde pense que tu fais juste pour une lettre de recommandation. C'est pas vrai. Mon goal ici est de protéger les étudiants de cette école. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai mené mon enquête et j'ai réussi à obtenir de nouvelles informations. Ah c'est vrai, je me demandais justement où on en était. Je me disais que ces types n'avaient rien à voir avec la mafia. Exactement, j'ai réussi à confirmer l'identité de son frère. C'est Kazuga Makigami. C'est dingue qu'un type de ton école soit impliqué là-dedans. Bien joué Yusuke. Et tu as même trouvé le nom de celui qu'on cherche. C'est vraiment super. On n'a plus qu'à s'occuper de lui dans le memento. Je parie que ce serait du gâteau qu'on prend à la mafia. C'est juste un type paré. On va lui montrer de quoi les voleurs sont capables. On dirait que tout le monde est d'accord. On discutera des détails quand on sera à la planque. Ah une nouvelle sim, mais on doit aussi s'occuper de la mafia. Attention au timing. Pour le moment, on doit les rejoindre dans la planque. Bientôt fini. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? J'observe les passants à Shibuya. Je serai à la station pendant un moment. Prenez-moi s'il y a du nouveau. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... On va essayer d'aller... Il faut qu'on... On a plus que 10 jours. On a plus que 10 jours. Il y a le Memento aussi à faire, parce qu'on a 3 sims dans le Memento, mais... Ah oui, cette situation est une fourmilière. L'endroit parfait pour observer les gens. Sinon, que viens-tu faire ici ? Je voulais te voir. Ah, j'ai l'impression que tu as beaucoup de temps libre, je me trompe. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est peut-être l'occasion de renforcer le lien qui menait à Yusuke. As-tu un peu de temps ? On peut parler. Tu te souviens... Te souviens-tu ? Que je ressentais le besoin de comprendre le cœur ? J'éprouve des difficultés à mettre ce projet en œuvre et atteindre l'essence de la beauté pure. Que devrais-je peindre pour représenter la substance du cœur ? Ah, et le Memento ? C'est une mauvaise ? Mais oui, le Memento. Le désir qui émane de cette rendre est à l'origine de ce qui est fait à l'humanité. C'est formidable, tu as vraiment une vision unique. Bon, ceci t'en décider à ton nous. Oh... Oh... Ah ! Ce royaume déformé peuplé d'ombres dans l'incarnation physique. Les désirs du cœur de l'homme. Celui-ci qui a produit la divine Sayuri est aussi à l'origine de ces sinistres créations. Ce qui est fascinant en réalité. Le cœur est semblable à un abîme. Quant à l'origine de mon trou noir, je crois avoir une idée. Dans cette autre dimension, j'ai été témoin de la perversion de Madaramé. L'un dans lequel j'avais une telle foi était perverti par la cumulité et les désirs non contrôlés. C'est alors que la laideur du monde m'est apparue clairement. Et à partir de ce moment, mon pinceau s'est trouvé inhibé, hésitant. La beauté pure existe-t-elle ? Des mains souillées par le vice de Madaramé peuvent-elles la saisir ? Ces questionnements intenses n'ont fait que m'éloigner de la réalité. Le doute a envahi mon esprit. J'ai huité pour trouver une raison d'utiliser à nouveau mon pinceau. Et je n'ai même pas encore trouvé une réponse acceptée. Et bien sûr, es-tu pris par une soudaine envie de peindre ? Je t'en prie, ne me presse pas, j'ai besoin d'un peu plus de temps. L'immuable incertitude de présent dans cet endroit semble affûter mes sens. Je sens une révélation sur le point de se produire. On va se faire attaquer comme des gros cons. L'inspiration a frappé. Composition brillante, mon cœur bat à tout rompre. Ah tiens, bingo, c'était sûr ça. Quelle inélégance. Tu veux réaliser ta per... Tu veux réaliser ta perverses volonté, ombre imbécile. Je t'anéantirai pour avoir interrompu mon travail. Oh la 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 la. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça bafouille ? Ma bafou. Mais ça pue, c'est le feu en plus. Quoi qu'on aurait dû te demander de l'argent ? On aurait dû te demander de l'argent. Y'a pas été malin sur ce coup là. Et voilà. Freddy les griffes de la nuit. Je suis comme Théo. Qu'est-ce que tu racontes ? Je faisais référence au frère de Van Gogh, Théo. Van Gogh n'a pas connu la gloire de son vivant. Mais je suis admiré et soutenu par son frère. Peux sont capables d'accepter mon excentricité. Mais dis-moi, que tiens-tu dans la main une carte ? C'est la carte virge abandonnée par ombre. Quand je vois une feuille blanche, je ressens le besoin irrésistible d'y dessiner quelque chose. Le peu. Qu'est-ce qu'il va faire lui ? Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ce truc là lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui-là ? Il peut décider des trucs sur les cartes ? C'est génial comme pouvoir. Carrément. Marché conclu. C'est génial. Je vous promets que vos revenus seraient bien worth votre coopération. Je sais. Pourquoi ne pas acter comme les Thiebes que nous sommes et faire un accord ? Marché conclu. C'est génial. Je vous promets que vos revenus seraient bien worth votre coopération. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous venez plus haut. Mais c'est fait. Aller, nouveau confinant. L'Empereur. 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 D'accord. Vous pouvez désormais demander à Yusuke d'utiliser sa compétence reproduction pour créer des répliques des cartes de compétences. Pour reprendre une carte de compétences, donnez à Yusuke une carte vierge et la carte à copier. Vous pourrez récupérer ces deux cartes le jour suivant. La carte vierge sera transformée en une nouvelle carte de compétences. Yusuke vous remettra ensuite la nouvelle carte et la carte de compétences dupliquée. Bien bien bien, du coup on a découvert une nouvelle compétence. C'est... On sent que le jeu commence à prendre un nouvel élan quand même. Alors certes, ça a pris 20 heures. Je suis dans votre mort. Mais bon, t'es strainé que c'est pareil. Merci beaucoup pour ton aide, grâce à toi j'ai été frappé d'une merveilleuse inspiration. Pour être honnête, je n'aurais jamais cru que mon art serait un jour utile aux valeurs fantômes. De remplir mes engagements, je donnerais donc tout ce que j'ai. Tu n'as qu'à demander. Vraiment ? Alors compte sur mon pinceau est à ton service. On devrait y aller maintenant. Je vais finir mon oeuvre dès que possible. Le roisseau dansera de nouveau. C'est beau. Toute cette poésie. Ah la journaliste a répondu. Le bar, le Crossroads. C'est la journaliste qui t'écrit. Elle veut te rejoindre là-bas. T'as Shinjuku ? C'est comment Shinjuku ? C'est comment Shinjuku ? Ça pourrait être dans le jeu. T'as Shinjuku ? Sous-titrage ST' 501 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 J'en vois. Les candidats ont été trouvés. Ok, c'est ça. Bien vu. Donc, il pense de quelque chose dans cette ville comme son propre banque. D'accord. C'est quoi un vrai banque ? Son cognitif ne serait pas distorté dans ce cas. Fais-le, nous n'avons pas d'un endroit. C'est peut-être difficile à expliquer, mais ça ne semble pas que nous pensons un peu trop dans la boxe ? Les palaces émanent une passionnante merveille. C'est comme si nous nous perdons ce aspect. Qu'est-ce que tu parles ? Cette palace est une banque pour quelqu'un qui extorte de l'argent avec des actes criminels. C'est quelque chose de plus... C'est une banque pour un maître-chanteur, un ballon du crime. Baron du crime. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça me parait un peu gros, ça. Ça me parait un peu gros, ça. Ça me parait un peu gros, ça. Oh là, c'est tout Shibuya. Ah, ça va faire gros là, non ? Je vois. C'est certainement là où ses victimes sont. Ce n'est pas. Mais, attendez, est-ce que nous ne pouvons pas entrer dans le palais juste hors d'une crowd comme ça ? Eh, personne ne se remarque si un poids de l'eau disparaît d'une piscane. Ce n'est pas rien. Dans ce cas, allons-y. T'as tout Shibuya, putain le palais il va être gigantesque, j'imagine qu'il va être gigantesque, extrêmement dangereux peut-être, ah oui bingo. C'est quoi ça, t'es walking mon dieu. Bank. J'aurais jamais cru que ce serait le quartier entier, tu m'étonnes. C'est comme son patron. Pas de surprise pour un boss mafia. C'est mieux que nous nous concentrons sur trouver la location de Kanashiro et stealer son trésor le plus vite possible. Ouais. Ouais, parce qu'on n'a plus que dix jours quand même, mine de rien ça va pas si vite. Donc là on a plutôt intérêt à se grouiller. Pourtant j'ai pas perdu de temps, de toute façon on a trouvé une banque, il devrait y avoir une énorme dans le coin. Hey ! L'homme qui tremble là-bas, c'est une victime vous croyez ? On devrait lui parler. L'homme qui tremble, l'homme qui tremble. Ils ont des bouches. Excusez-moi, est-ce qu'on peut... Ah, veuillez m'excuser. Vous quel est chiant. Je n'ai plus rien, pitié, je vous assure plus d'un sou. Calmez-vous, on ne cherche pas à vous voler. Pitié, je ne peux pas finir comme les autres. Vous avez été attaqué. Il n'y a aucun doute, c'est une victime, mais il ne peut même pas tenir une conversation. Essayons avec quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est un peu la misère. Est-ce qu'il y a dans la rue là peut-être, non ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, rien là-bas. Ah, il n'y a pas à terre. Est-ce que ce sont... Non ! L'histoire, ce sont toutes des personnes à reines, n'est-ce pas ? C'est quoi ce bordel là ? Je pense qu'on ne peut parler à aucune des personnes ici. Tu es perspicace, le chat. Ces types sont des victimes de Cannes et Chirons. On dirait bien que oui. Je ne vois personne qui pourrait renseigner, mais pas donc. Inspections à la station une nouvelle fois. On a peut-être manqué quelque chose d'important. Ah oui, tu peux aller à la gare aussi. Oh regardez, vous pensez que c'est aussi une victime ? Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous parler une minute ? Ça ne sert à rien, tout est fini. Je finirai comme eux. De l'endroit où ils ne laissent pas de traces. Mais savoir où c'est ne vous aidera pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et il faudrait vous en dire un petit peu plus pour que... Je suis au bout du rouleau, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Pour le « Où est Kaneshiro ? » Il se dit « Mais vraiment, ça ne marche pas. » Car avec celui-là ne nous dira rien. Kaneshiro ne laisse aucune trace. Il parle littéralement ou de manière figurée. Pourquoi on ne passe pas en revue les infos qu'on a déjà ? Hum... Ils sont apparemment tombés de très haut. Attends une seconde. Ils sont tombés dans un endroit où Kaneshiro ne laissait aucune trace ? Est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'ils ont été poussés de plus haut ? Comme un gratte-ciel, je veux dire. Il n'y arrivera pas dans le coin, donc je ne pense pas. Qu'est-ce que... Les billets, ils volent. Ah oui. C'est quoi ce truc ? Oh putain. Ah bah elle est là, la banque. Ah bah j'espère que le chasse et se transforme en avion. Ah bah voilà, pas mal. C'est ballot. C'est pas mal. Allez, t'as pas quelque chose de secret ou quelque chose ? C'est pas mal. Je ne suis pas un chat robot. Je veux dire, je ne suis pas un chat à tout. C'est peut-être le limite de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Peut-être ça a tant de limites pour aujourd'hui. Nous devons trouver un moyen de rentrer là. On va penser à ce que nous pouvons faire demain, ok ? Ah putain, ça fait chier ça aussi. Encore une journée de pernue du coup. Ça ne va pas nous aider tout ça. J'ai un nouveau message de la part d'Oya. Eh salut. Cette femme qui empêche l'alcool. Est-ce que tu es libre ? Ouais. Parfait, j'ai un petit conseil à te donner. C'est à propos de ce type Kaneshiro. Il est plus dans le droit que je pensais. La police n'arrive à rien mais j'ai mené mon enquête. Il aurait des fréquentations vraiment louches. Je ne peux pas t'en dire plus. Fréquentations louches. C'est un trop gros poisson pour toi. Tu devrais laisser tomber, d'accord ? On sait tout ce que je vais te dire. Il serait mieux d'en discuter demain avec les autres. Bien sûr, il fallait que son palais soit tout là-haut. Dans le ciel. Quelle plège ! Je suis sûr que le police aussi doit en avoir marre de lui. Ça me fait penser le téléachat poste aujourd'hui. Et si on regardait la télé ? On va venir faire de... Comment on est censé atteindre cette île en lévitation ? Je me demande si il y a un moment où il est volé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de bon ? Le shopping. Le pack cadeau de soutien. D'accord. Un réveil très brillant en juillet vers le visage. Ces deux objets ensemble, ça n'a pas été croyable. Ou le pack regain énergie. D'accord. Bah écoute, on va peut-être prendre les cadeaux. Que ferait cadeau pour les femmes actives qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elles ? Ça, je pense que ça, ça peut avoir le coup. Allez, c'est bon, on a déjà fait les mêmes ventes. Super, génial. Ah, purée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, on va fabriquer des... Combien il nous en reste des... Des outils... Outils matériaux... Kit de crochetage... Plus que 3. On va en refaire, on sait jamais. Ok. On va sûrement faire 4. Comme ça, c'est frais. Besoin 4. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Parfum apaisant. Allez, on y va. On en fabrique 4. Du coup, on se retrouve avec 7 kits de crochetage, c'est bien. T'as vu, y'a aucun doute ces fleurs. Allez, on s'améliore maîtrise. Pecable. C'est bon. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Qu'est-ce que tu en disais que tu oublies les yeux ? C'est sympa. Ah oui, quand même. Paf ! Tout ce que tu fais, c'est manger de ma vie. Désolée, c'était pas appelé. Je suis juste... vraiment... Je vais manger le diner dès demain. C'est sympa la sœur. Ok, bon, on est houleux. En ce moment, je vois beaucoup d'émissions à la télé sur les voleurs fantômes. Pour des voleurs, ils ne semblent pas valer grand-chose de précieux en purifiant des cœurs. À leur place, je volerai des trésors de valeur, comme de l'or. À ce sujet, il y a un autre type de métal qui est très précieux à sa façon. C'est ce qu'on appelle les métaux mineurs. On les utilise beaucoup en électronique. En fait, la plupart d'entre vous en ont sur eux en ce moment, dans vos poches ou vos sacs. Est-ce que tu écoutais, Takamaki ? Donnez-moi un exemple d'objet que la plupart d'entre vous avaient, qui contient des métaux mineurs. On va l'aider. Quelque chose qui contient des métaux mineurs et qu'on possède tous. Voyons voir, j'ai du rouge à lèvres, mon smartphone, du mascara. Smartphone ? Mais oui, c'est vrai qu'il apparaît des paris électroniques. Donc la réponse doit être sur mon smartphone. Exactement. Beaucoup de métaux mineurs sont extraits en Chine. Certains pays en produisent plus que d'autres. 90% des métaux mineurs utilisés au Japon sont importés. Mais la plupart de nos déchets recyclables contiennent aussi des métaux mineurs. En d'autres termes, une décharge a plus de valeur que le cœur d'un être humain. Merci ! Super, Missan a l'air soulagé. Il faudrait qu'on prenne un charme quand même aussi parce que... Je veux dire que tu sais étudier, ça impressionne. Ah, il faut qu'on ait traité chez Fleury, c'est pour ça, le charme et la gentillesse. Enfin, dis-moi, en ce moment, on n'a pas trop à veiller. Il faut qu'on aille s'occuper d'un palais. Il faut qu'on ait un charme. Nous sommes sans chance ? Il n'est pas d'un palais que ses palais est en l'ombre. Il faut que nous puissions contact à la vraie Konoshiro. Qu'est-ce que tu veux ? Un truc de rien. Je t'ai juste vu que tu ? Tu viens ici tous. Ah, c'est vrai. Putain plus de fois coup sur coup tu ne sers à rien. Bon lui aussi ici mais maintenant. Qu'est-ce que c'était ? Voilà parfait. Si Makoto. Qu'est-ce que c'était ? Chirou peut-être. J'en doute beaucoup. Je n'ai pas aimé le face de la haine. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de Malta ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu que je pouvais trouver quelqu'un appelé Kanashiro si je venais à Central Street. Central Street ? Elle est trop râche. Qu'est-ce que tu as ? C'est ce mec-là. Qu'est-ce qu'il y a de Malta ? C'est sûr qu'il est comme ça c'est fort. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de Malta ? C'est les gars qui nous ont arrêté la dernière fois. Ils étaient connectés à Kanashiro. Elle est encore en train ? Contacte Kanashiro-san. Fais-le qu'on a une bonne. Où est-ce qu'on va ? Je pense qu'on ne peut rien faire avec elle si elle est Kanashiro-san. Elle n'est pas trop chouette. Hey, j'ai demandé une question ici. Où est-ce qu'on va ? Nous devons aller après eux. Elle n'a pas trop le cheveu là. Ok. J'ai eu leur licence plate. Les skills de l'étude ont vécu. Ah ! Il m'a ignoré ! Je trouve que ça n'a pas été simple de trouver un truc. Ah bah voilà ! C'est lui ! Oh c'est lui ! Il est dégueulasse ! Shoojin. Vous savez ce qui se passe à quelqu'un qui me tourne, n'est-ce pas ? Donc, quel nombre est-ce que c'est ? Ton chien ? Qu'est-ce que dans le monde ? Qui est-ce que tu es ? Ils n'ont pas peur des joues. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Oh, je comprends. Tu as suivi, vous dommages ! Oh mon Dieu ! Ça, c'est venu vivre son ça. Le crocodile ? Qu'est-ce que c'était ? Hmm... C'est environ 3 millions. Ah ! C'est vraiment ? C'est mieux que tu penses à ceux-ci. Qu'est-ce ? Je suis incroyable maintenant. Tu peux te dire ? Tu sais comment spending de l'argent relieves stress ? C'est que tu es-ce que tu es-ce que tu es-ce que tu as-ce 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 que tu as-ce. Tu vois ceys c'ento. Je suis tellement cinquant qu'on a confusé que maintenant y'en a otra shoulders станов juice. Je m'osser encore plus si je ne puis comme mon affaire. Je suis parfaitement. Oui... Bon courage ! Qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire ? Allez, vous avez tous l'air très tésés. Je pense que je vais le dire... Debaucherie de minors à un club. Alors, peux-je envoyer ça à votre scolaire ? C'est... Oh putain, j'ai eu de la bouche et 6 dans la chambre. Peut-être des drogues aussi. Ah, c'est tellement hilarieux. Je me nourris sur des drogues comme toi. Tu comprends, petit président de l'étudiant. Maintenant, écoute-toi. Réveillez votre tête à la police, et je vais vous débrouiller, en commençant avec vos familles. Je veux vous donner le même mois. Mais bon, vous avez un grand groupe ici. Vas-y, viens. Tres semaines. Trains 3 millions d'euros dès lors, sans plus. Les bonnes de l'été sont autour du coin, vous savez. C'est facile si vous demandez vos mommies et d'adies. C'est facile. Ha, 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 ha. Maintenant, sortez de mon côté. Je vais avoir un plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ne vous inquiétez pas. La sécurité de Makoto est plus importante maintenant. Maintenant. Je suis très désolée. Je n'ai pas envie de vous débrouiller comme ça. Ha, pour vrai ? C'était stupide. Je dois concéder. Je dois concéder. Vous devriez bien que ça se passe. Hey, Yusuke ! Il y a beaucoup de travail et essayant de être utile. Ok, c'est assez de la blame game. C'est fini, c'est fini. Je vais aussi causer des problèmes pour Sys. C'est aussi. C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est possible ? Je veux juste être utile pour quelqu'un. Vous savez, je ne peux pas comprendre votre situation. Mais c'est-ce que c'est un peu débrouillé pour elle ? C'est la vérité, donc. En particulier, je dois m'enverrainer pour ce qui a été fait. Il est en train de changer quand même, Makoto. C'est intéressant comme personnage de ciel. Je suis un peu comme moi. C'est vraiment ce qui a été aussi les autres. C'est ce que les autres chaisent de l'Eau de la Terre. Les chaisent de l'Eau ne pas ça. Il n'est pas ça. C'est-ce qu'on est bien ? C'est-ce que je disais. C'est comme tu disais déjà. Je suis le plus proche avec Shihô, mais je n'ai pas fait rien. Je n'ai pas fait rien. C'est-ce qu'elle a été le plus proche ? C'est-ce qu'elle est le plus proche. J'ai compris ça, et je lui aussi. Je suis comme nous, Makoto. Rejoins-nous. Côté obscur. On a des cookies. Vous n'avez pas eu de la chance avec Kanoshiro ? Pas de problème. Nous nous sommes tous en train de le faire. Nous ne pouvons pas avoir à cause des choses de vous en train de faire, et faire la situation plus difficile. Si on peut faire quelque chose à cause de ce banc. Ryuji ! C'est un banc ? Ah oui ! C'est un banc ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pas mal. Ah oui bien vu. Oh, on y va direct. Intéressant. Intéressant. Un chien. Un chien ? Je ne suis pas ! C'est Morgana, le chien qui était dans sa bague. C'est ce qui se passe quand nous arrivons ici. C'est la voix ? Takamaki-san ? Où sommes-nous ? Nous sommes dans le monde de Kanoshiro... ...et... ...d'un monde dans son cœur. Qu'est-ce ? C'est une autre réalité dans laquelle les désirs de Kanoshiro ont matérialisé. Une autre réalité ? C'est... ...flautant dans l'air. C'est-ce que c'est la réalité ? Oh mon dieu ! Ça c'est le truc un peu pénible où quand même à chaque fois t'as le droit à la même rengaine d'explications de trucs, c'est... Mais bon. ... 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